Mesdames, Messieurs, j'ai donc réuni ce matin 28 ministres et représentants d'organisations internationales avec un ordre du jour consacré au conflit israélo-palestinien. Et la France travaille à cette conférence depuis déjà plusieurs mois. Je me suis rendu en Israël et en Palestine. Mon envoyé spécial Pierre Vimon a également fait un travail très intense auprès de tous les partenaires, mais aussi auprès des parties elles-mêmes. C'est donc une large mobilisation qui s'est produite et qui montre une chose. Alors que le Moyen-Orient est le théâtre de nombreux conflits, alors que le terrorisme menace les populations de la région, le conflit israélo-palestinien reste au cœur de nos préoccupations. Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour trouver une solution à ce conflit et redonner une chance à la paix. La réunion a permis de revenir sur les différents efforts en cours. Chacun a salué l'engagement du secrétaire américain, John Kerry, qui a fait la navette des mois durant auprès des Israéliens et des Palestiniens. Chacun a salué les efforts du Quartet, qui doit publier son rapport très prochainement, mais aussi la disponibilité des grands partenaires arabes à travers l'initiative Arabe de paix, qui a été saluée par tous les participants. Chacun en convient aussi. Toute bonne volonté est bienvenue. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre de pays et d'organisations présents aujourd'hui. Nous aurions pu être plus nombreux aussi. Mais nous avons, ce matin, passé en revue la situation et examiné ce qui pouvait être fait à partir de cette mobilisation internationale qui n'a cessé de progresser au fil de ces derniers mois de travail que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Un communiqué adopté par les participants sera d'ailleurs publié à la fin de cette conférence de presse. Il y a trois grands messages qui se dégagent des travaux d'aujourd'hui. Le premier message, et c'était le constat dominant de tous les participants, c'est que la solution des deux États est en grave danger. Nous approchons d'un point de non-retour au-delà duquel cette solution ne sera plus possible. Il faut donc absolument tout faire pour préserver cette perspective. Mais pour ça, il faut la réanimer avant qu'il ne soit trop tard. Car oui, la perspective de voir deux États, israéliens et palestiniens, vivre côte à côte, en paix et en sécurité, s'éloignent chaque jour. Elle s'éloigne avec la progression constante de la colonisation. Et elle s'éloigne aussi dans les esprits et dans les cœurs, par la méfiance, par l'incitation à la violence et par le fanatisme. Et chacun connaît les risques de cette impasse. Il y a eu trois guerres en six ans à Gaza. Et aujourd'hui, les violences sont quotidiennes. Il est donc essentiel d'agir en urgence pour préserver la solution des deux États. Les partis doivent démontrer leur attachement à cette solution. Elles doivent prendre toutes leurs responsabilités. Le deuxième message de cette réunion, c'est qu'au vu de l'absence de toute négociation depuis des années, au vu de la distance croissante entre les partis, il est urgent de recréer les conditions, de recréer la confiance pour qu'Israéliens et palestiniens se parlent à nouveau vraiment et reviennent à la table des négociations. Soyons clairs. Eux seuls pourront faire la paix. Personne d'autre ne pourra la faire à leur place. Mais nous pouvons les y aider. Ni la France, ni les autres participants à la réunion d'aujourd'hui n'ont pour objectif de se substituer aux partis et ne veulent prendre la place des négociations directes, d'imposer telle ou telle option. Mais faire le vœu de négociations directes et le proclamer chaque jour ne suffit pas. Il faut aussi que ces négociations puissent se tenir. Le troisième message, notre conclusion, c'est que justement nous pouvons ensemble y contribuer. Nous pouvons proposer un cadre et des soutiens qui permettront le moment venu la tenue de négociations directes entre Israël et la Palestine. J'ai donc proposé à tous nos partenaires de lancer un travail sur les incitations et les garanties qui pourront être présentées aux partis. D'abord en matière économique, où l'Union européenne, principal partenaire commerciale d'Israël, a par exemple beaucoup à apporter. En matière de coopération et de sécurité régionale, sujet sur lequel la Ligue arabe et les acteurs de la région sont très impliqués. en matière de renforcement des capacités du futur État palestinien. Voilà des thèmes essentiels sur lesquels nous pouvons travailler. Il ne s'agit pas de forcer les partis à négocier. Mais nous ne sommes pas condamnés à ne rien faire. Nous ne sommes pas condamnés à nous croiser les bras. Nous ne sommes pas condamnés à être des observateurs ou simplement à exprimer des regrets. Nous ne voulons pas nous résigner à l'érosion de la solution des deux États. C'est pour ça que nous étions là ce matin. C'est pour ça que beaucoup ont voulu répondre présents et d'autres étaient prêts à le faire aussi. Parce que chacun mesure les conséquences gravissimes que cela aurait pour les populations et aussi pour la région toute entière. Aujourd'hui, nous disons le contraire de la résignation. Nous faisons le choix de combattre la méfiance, de combattre le fatalisme. Aujourd'hui, nous faisons le choix de faire à nouveau bouger les lignes. Aujourd'hui, nous faisons le choix de l'espoir là où il n'y a parfois que soupçon et dépit. Nombre de nos partenaires sont donc prêts à contribuer à ce travail. J'ai promis que ces travaux commenceraient avant la fin du mois. Toutes les idées, toutes les volontés sont les bienvenues. Et notre objectif, c'est justement d'agréger les efforts des uns et des autres, d'aboutir à un paquet global d'incitations et de garanties, de le présenter aux Israéliens et aux Palestiniens lors d'une conférence internationale qui se tiendra d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, nous avons longuement discuté du cadre dans lequel les négociations que nous espérons voir reprendre devraient avoir lieu. Pour la France, ce cadre est clair. Ce sont les décisions qui ont été prises par la communauté internationale, c'est-à-dire les résolutions 242 et 338 et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les principes de Madrid, l'initiative arabe de paix, la feuille de route du Quartet. Il nous paraît également essentiel qu'il y ait un calendrier clair, car le temps joue contre nous et chaque jour perdu nous éloigne de la solution des deux Etats. Cette nécessité d'un cadre et d'un calendrier clair, c'est un constat que beaucoup d'entre nous partagent et certains l'ont porté d'ailleurs avec beaucoup de vigueur ce matin. D'ici la conférence internationale, nous allons poursuivre, bien sûr, nos consultations avec tous les partenaires, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont présents et les autres aussi, et bien évidemment les partis. J'ai d'ailleurs prévu de m'entretenir très rapidement avec le Premier ministre israélien et le président palestinien pour leur faire part du contenu de nos travaux, de nos conclusions et de notre souhait de travailler étroitement avec eux pour les prochaines étapes. La France se propose de coordonner les efforts qui nous permettront de présenter aux partis une contribution collective de la communauté internationale pour la reprise des négociations. Voilà, mesdames, messieurs, notre espoir, notre objectif est que cette conférence puisse marquer un nouveau départ, un premier pas vers un dialogue renouvelé entre israéliens et palestiniens, la relance d'une dynamique de paix. Aujourd'hui, nous étions 29 pays et organisations internationales. Nous avons fait le choix de tendre la main, tendre la main aux israéliens, tendre la main aux palestiniens. Nous espérons qu'ils la saisiront. Nous ferons tout pour qu'ils la saisissent, car c'est la paix qui est en jeu. La paix pour eux, la paix pour nous. Merci de votre attention. Merci.